Bonjour tout le monde, c'est Marlène et je viens vous raconter la suite de mon témoignage sauvé par Jésus. J'ai été sauvée en 1980 parce que j'avais 17 ans et j'ai 54 ans. Donc, hier, je me suis trompée dans la vidéo parce que ça fait 37 ans que j'ai donné ma vie à Jésus puisque j'avais 17 ans. Donc, si on fait le calcul, ça fait 54 ans. Donc, c'est ça. Voilà, j'ai passé par les eaux du baptême à l'âge de 18 ans et ce jour-là, ce fut encore un jour extraordinaire et un des plus beaux de ma vie que j'oublierai jamais aussi parce que quand je suis sortie de l'eau, vraiment, j'ai senti mon ancienne vie m'abandonner et c'est comme si j'avais perdu quelque chose de moi qui était tombé, un lourd fardeau qui était tombé de mes épaules et que je me sentais tellement bien après mon baptême. C'est comme si j'avais plus de corps, c'est comme si je pouvais m'envoler et puis ça a duré des heures et des heures. Le bien-être que Jésus m'apportait d'avoir été passé par les eaux du baptême et reçu son Saint-Esprit avec toute puissance, vraiment, ce jour-là était pour moi une journée que j'oublierai jamais. Puis, je conseille très fortement à tous les enfants de Dieu qui ont reçu Jésus dans leur cœur et qui sont nés de nouveau, de faire cet acte d'obéissance à Jésus pour passer par les eaux du baptême parce que c'est quelque chose que le Seigneur honore et c'est comme un deuxième pas, un acte de foi envers lui pour lui montrer que vraiment tu veux lui obéir et que tu as décidé de consacrer ta vie à Dieu après avoir reçu Jésus dans ta vie. Puis, le Seigneur est béni doublement et c'est extraordinaire. Ce sont des choses que tu ne peux pas comprendre si tu ne les vis pas parce que c'est des choses intérieures que le Seigneur t'apporte, des bien-être, des paix profondes. Et vraiment, à Dieu, tout est possible. Ces choses, ils ne se retrouvent pas sur la terre dans le monde. Tu ne peux pas retrouver la paix de Dieu dans le monde. Puis, la joie que le monde offre, elle est éphémère. Tandis que la joie de Jésus qui nous apporte, c'est une joie qui ne se compare pas. Elle ne se compare pas aux choses du monde. monde. C'est une joie profonde que Jésus nous apporte. Et son amour, bien, est encore plus grand. Elle ne se mesure pas à rien de ce monde. C'est un amour infini qui est sans limites. Un amour qui ne se compare à rien. Il n'y a rien, rien de ce monde qui peut égaler Jésus. Qui peut arriver à l'égal de Jésus. Parce que Jésus, il est l'incomparable. Il est le seul, l'unique, le seul qui peut t'apporter le bien-être que tu recherches dans ce monde, que tu peux rechercher dans des foutilités, dans des choses vaines, comme j'ai fait quand j'étais jeune. Et seulement Jésus peut venir combler le vide que tu as à l'intérieur de toi. Parce qu'on a tous ce vide-là avant de venir à Jésus. Nous avons un manque, une soif de connaître pourquoi nous sommes ici sur la terre. Pourquoi Dieu nous a fait ainsi. Mais si nous avons le désir de chercher, de connaître plus, c'est parce que c'est Jésus qui met en nous cette soif, qui met en nous ce désir d'aller chercher plus loin pour que nous puissions trouver Jésus, suivre son chemin. C'est vraiment le seul chemin, le seul chemin, la vérité et la vie, qui s'est écrit dans la parole de Dieu, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne vient au Père que par lui. Jésus est le seul qui peut te sauver. Il est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et que tu auras beau prier qui tu voudras, tu auras beau essayer de passer par tous les chemins que tu voudras, tu ne pourras pas atteindre Jésus ni Dieu si tu ne passes pas par Jésus. Parce que c'est le seul qui peut te répondre. C'est lui qui a donné sa vie pour toi. C'est Jésus qui est mort à la croix pour toi. Mais Jésus peut prendre différentes personnes ou différentes situations pour t'amener à lui. Parce que lui, il connaît ton cœur, il connaît tes besoins, il sait comment aller te chercher. Puis il va se servir de quelque chose qui va te toucher pour que tu viennes à lui apaiser cette soif à la source d'eau vive qui est Jésus. Et puis c'est à ce moment-là que Dieu vient sur toi, agit par son esprit et qu'il te convainc de pécher afin que tu viennes à lui, que tu te repentes et que tu reçoives Jésus dans ton cœur comme ton sauveur et Seigneur, que tu acceptes de le suivre parce que Jésus t'a choisi et t'a prédestiné à être à lui. Donc il faut que tu ouvres ton cœur au Seigneur, que tu t'abandonnes à lui afin qu'il vienne, qu'il vienne et qu'il puisse te transformer, te rendre libre. C'est ça qui fait Jésus dans ma vie. Ce sont des choses qui sont surnaturelles et que pour les expérimenter, pour connaître Jésus, le premier pas à faire, c'est d'ouvrir ton cœur à Jésus, de faire la prière de repentance, de recevoir Jésus dans ton cœur, ton sauveur et Seigneur, de te reconnaître pécheur, de demander pardon à Dieu. Et voilà, c'est à ce moment-là que Jésus va venir en toi et que le travail va se faire et que son esprit va agir sur toi. Il va commencer d'agir et tu vas pouvoir continuer de suivre Jésus en lisant la parole, en allant dans des assemblées chrétiennes pour apprendre à connaître qui est Dieu par des enseignements, à louer Dieu avec des frères, des sœurs dans le Seigneur. Mais c'est ce que j'ai fait. C'est là où le Seigneur m'a conduit et après, nous avons connu une église chrétienne, je dirais deux ans après ma conversion. Et puis, c'est pour nous un trésor, un autre trésor de trouver ça parce que nous autres, on n'allait seulement que dans une petite réunion maison. Mais la puissance de Dieu était très forte et le Saint-Esprit était vraiment présent. Mais nous ne connaissions pas les églises, les églises chrétiennes évangéliques, on n'avait jamais été dans ça au début. Donc, deux ans plus tard, le Seigneur nous a fait connaître une église où vraiment son Saint-Esprit était en action dans cette église et sa parole était mise en pratique. Et puis, on a commencé à fréquenter cette église-là et le Seigneur nous bénissait à chaque fois. On a eu des frères, des sœurs, d'enseigneurs avec qui on pouvait partager. Et puis, c'était vraiment notre famille, la famille de Dieu, où on a pu connaître des joies, aller louer Dieu et tout ce qui s'ensuit avec ça. Et j'ai pu m'impliquer dans l'église, aussi dans divers domaines, dans ma jeunesse. Donc, j'avais 20 ans environ, quand j'ai commencé à vraiment m'impliquer pour servir Dieu. Puis, c'était des temps vraiment où j'étais vraiment bénie dans ma vie. Voilà. En gros, c'est ça. Puis, le Seigneur, il continue d'agir. Puis, il faut toujours continuer, persévérer. Persévérer dans sa parole, dans ses promesses. Il faut toujours garder courage aussi, quoi qu'il arrive. Parce que la vie n'est pas juste faite de belles choses. Des fois, il y a les épreuves qui viennent. Puis, ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu n'auras pas d'épreuves, que tout va être rose bonbon. Non, 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 non. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Il y a les joies, les paix, le bonheur que Jésus nous apporte. Mais il y a aussi des fois les épreuves. Mais que Dieu nous aide à passer au travers. Parce que les épreuves sont là pour nous faire grandir aussi. Mais quand on est avec Jésus, on sait que Jésus a tout pourvu pour nous et qu'il a tout payé pour nous à la croix. Et que nous pouvons abandonner à ses pieds nos fardeaux, nos péchés, nos peines. Et que Jésus a tout accompli pour nous. Alors, c'est ça. Il faut toujours persévérer, garder la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, pour faire grandir notre foi, il faut lire la Bible, le livre que Dieu, que Jésus nous a laissé sur terre afin de le connaître. C'est comme sa lettre qu'il nous avait écrite pour nous. Fait que s'il nous a écrit une lettre, elle est pour nous. Et puis, il faut l'apprendre pour nous. Il faut lire la parole de Dieu et demander au Saint-Esprit de nous éclairer et de nous montrer par son esprit ce que veut dire sa parole. Alors, c'est là que le Saint-Esprit nous parle et que nous pouvons connaître Jésus davantage. Voilà, c'est comme ça. Puis, je vous remercie de m'avoir écoutée. À une prochaine fois. Soyez bénis!